Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bon matin, bon matin. Est-ce que je peux attendre la gloire à Jésus? Bonne nuit! Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes dans une série sur le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. L'avant-dernier message, la série, c'est un homme pur. Et on voit que Lévitique enseigne comment Dieu, dans sa grâce, pourvoit à l'homme impur d'entrer dans sa présence. Donc, par des sacrifices, des médiateurs, par des lois. Et Lévitique, vers la fin, ça se termine avec Dieu qui ordonne de célébrer. Et il leur donne des fêtes. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus est digne d'être célébré ici? Oui! Donc, et on va regarder aux vérités spirituelles derrière les fêtes rituelles. Donc, le titre du message, c'est « Les fêtes d'Israël et leur accomplissement spirituel ». Pour comprendre, la Bible dit que l'Ancien Testament, ses rites sont l'ombre des choses à venir. Imagine un enfant de 5 ans qui est allé pister avec sa maman, il se perd, il est paniqué, il cherche sa maman. Ce qu'il fait, il se promène de rangée en rangée, il regarde pour voir sa mère. Et à un moment donné, au bout de la 7e rangée, il voit l'ombre de sa mère. Est-ce qu'il est heureux? Il est heureux, il a de l'espoir, il a de l'espérance, il s'approche, il voit, c'est confiant, c'est vraiment sa mère, c'est l'ombre de sa mère. Mais rien ne bat lorsqu'il voit vraiment sa mère. Et souvent, le problème des chrétiens, de certains chrétiens, ils sont tellement dans l'Ancien Testament qu'ils oublient que rien ne bat la réalité des choses en Jésus. Donc, l'ensemble de ces fêtes ne sont pas données pour qu'on continue de les célébrer, elles sont données pour illustrer ce que Jésus a fait à la croix, ce que je peux entendre, Amen. Donc, on va regarder, il y a une dizaine de fêtes, si tu as une Bible, tu peux ouvrir avec moi dans Lévitique 23, on va aller également au chapitre 25, il y a une dizaine de fêtes, il y a une fête hebdomadaire, le sabbat, il y a sept fêtes annuelles, la Pâque, la fête des Pinceurs-le-Vins, la fête des Prémices, il y a la Pentecôte, la fête des Trompettes, le jour de l'Expiation, la fête des Huttes, et il y a deux fêtes occasionnelles qui sont les années sabbatiques et le Jubilé. Et on va regarder ensemble comment toutes ces fêtes pointent vers Jésus. Donc, sans plus tarder, Lévitique 23, versets 1 à 3, si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur les écrans. Première fête, le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, tu leur diras, « Les rencontres festives du Seigneur, celles que vous convoquerez, sont des convocations sacrées. » Voici quelles sont les rencontres festives. Parenthèse, ce n'est pas dans mes notes, mais la vie chrétienne devrait être festive. Dis à quelqu'un à côté de toi, arrête d'avoir l'air bête. La vie chrétienne n'est pas toujours facile, mais tu as une raison de te réjouir. Donc, Dieu ordonne de se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour, il y aura un sabbat, un repos sabbatique, convocation sacrée, vous ne ferez aucun travail, c'est un sabbat pour le Seigneur dans tous vos lieux d'habitation. Quelle est la vérité spirituelle derrière la célébration rituelle du sabbat? Le sabbat enseigne une chose, Jésus repose. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est reposant d'être chrétien? Il y a des gens, je sais, ce n'est pas reposant, mais c'est parce que tu n'as pas compris le christianisme. La première chose, le sabbat était la fête du repos. Maintenant, je ne sais pas pour toi, mais moi, dans mes fins de semaine, je ne me repose pas. Est-ce qu'il y a des gens comme moi, quand tu fêtes ta fête ou tu fêtes une fête, tu as besoin de te reposer de ta fête? Est-ce qu'il y a des gens comme quand tu prends une semaine de congé ou tu es en vacances, si tu as besoin des vacances, tu as reposé de tes vacances? Maintenant, dans l'ancienne alliance, Dieu dit, non, 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 il y a une fête reposante. Et c'est intéressant, parce que le sabbat, c'est un quatrième commandement, c'est-à-dire à la fin de la semaine, c'est l'image de Dieu qui s'est reposé après avoir créé le monde dans ses jours, le septième jour se repose. Et tu dois comprendre que le mot sabbat ne veut pas nécessairement dire reposer, parce que la Bible dit que Dieu se reposant. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Est-ce que tu penses vraiment qu'après avoir oeuvré dans ta vie, Dieu fait, j'ai besoin d'un break? Dieu ne peut se reposer. En fait, le mot en hébreu, c'est cesser. Quand Dieu parle, donne ce commandement, ce que Dieu est en train de dire à son peuple, un moment donné, tu vas cesser. Un moment donné, tu vas arrêter, tu vas réaliser que je suis Dieu. C'était le quatrième commandement, mais même les Juifs anticipaient un meilleur repos. Dans le psaume 89, on attend un repos spirituel. En fait, le sabbat est une prophétie du repos spirituel qui va être apporté par le Messie. Puis, derrière ce sabbat, et c'est ça que nos amis adventistes, c'est ça que les Juifs messianiques n'ont pas compris, on a oublié que derrière ce rituel, il y a une vérité spirituelle. Jésus va dire, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, le sabbat a été fait pour l'homme. Le Nouveau Testament, Hébreu 4, verset 8 à 9, nous dit qu'en fait, le sabbat est une prophétie de notre salut qui est le repos spirituel éternel. Le chrétien, qui sait qu'il va se présenter devant Dieu, est très relax. Si tu n'es pas relax de te présenter devant Dieu, c'est que tu n'as pas compris ce que Jésus a fait. Tu es relax parce que ça ne repose pas sur ce que tu as fait, ça repose sur ce que Jésus a fait. Donc, le sabbat est une image du salut par grâce, du fait qu'on n'a pas à mériter, on n'a pas à travailler, on n'a pas à être une bonne personne, on n'a pas à faire des bonnes oeuvres. Ce n'est pas sur cette base-là que Dieu te sauve, c'est sur la base de ce que Jésus a fait, et ça, c'est reposant. Et s'il y a quelqu'un qui te sait, qui ne sait pas ma réalité spirituelle, je te rappelle les paroles de Jésus qui dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ce que Jésus parle, ce n'est pas un repos physique, c'est un repos spirituel. C'est reposant d'être chrétien. Dis à quelqu'un côté de toi, c'est reposant d'être chrétien. Et le chrétien ne respecte pas le sabbat, c'est-à-dire qu'on se réunit le dimanche, mais ce n'est pas un sabbat. Pourquoi? Parce que tous les jours, on se repose en Jésus. Souvent, je suis fatigué physiquement, je suis drainé émotionnellement, mais spirituellement, je suis reposé parce que je m'appuie sur Jésus. Le sabbat pointe vers cette grande vérité. C'est pourquoi Jésus repose. Le sabbat, dans l'Ancienne Alliance, Dieu va dire, c'est le signe. Écoute là, c'est le signe. C'est le symbole de ce que Dieu fait avec son peuple, c'est le sabbat. Alors que dans toutes les religions, on dit ce que tu vas faire. Dieu dit le signe du salut. Sais-tu qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire. Wow! Qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Tu peux rien faire. Parce que c'est Jésus qui a tout fait. Le sabbat nous rappelle qu'on ne peut rien faire pour être sauvé. On a de la misère avec ça parce que les gens, l'être humain est habitué à faire quelque chose pour mériter quelque chose. Vous savez, même dans la vie, les plans d'entraînement, est-ce qu'il y a des gens qui t'entraînent ici? Lève la main. Ça paraît pas. OK. Il y a des gens, tu devrais lever la main. Mais je sais qu'il y a des entraîneurs physiques. C'est dans les plans d'entraînement. Par exemple, si tu veux faire un marathon, tu as un plan d'entraînement sur 20 semaines. Tu vas avoir 4 journées de course, 3 journées de repos. La musculation, tes muscles se développent dans la journée de repos. Si tu veux muscler, va pas au gym. Tu te dis, je fais déjà ça. Non, non. En fait, va au gym, mais prends des pauses. La bourse. Vous savez que des statistiques ont démontré que ceux qui font le plus d'argent à la bourse, c'est pas ceux qui pensent battre la bourse, qui regardent, qui vendent, qui achètent. Puis là, présentement, cette semaine, ils paniquent. Ceux qui font le plus d'argent à la bourse, c'est ceux qui avaient oublié qu'il y avait de l'argent à la bourse. Les stats disent que moins que tu touches à tes investissements, plus que tu vas faire d'argent. Donc, il y a un principe spirituel là-dedans. Vous savez, lorsque tu dérapes sur la glace, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le contrôle du volant? Tu lâches prise. Tu veux être sauvé? Lâche prise. Moi, quand je vais voir, j'ai la misère. Je le prêche, mais j'ai la misère. Je vais voir mon chéros. Mon chéros, il dit, non, non, laisse-toi aller. Non. Non, non, laisse-toi aller. Il dit, non, non, laisse-toi aller. Je veux l'aider. Je veux l'aider. Il dit, non, non, tu peux pas m'aider. Tu peux pas aider Jésus à te sauver. Laisse Jésus faire. Là, il y a du monde qui doit. Ça veut dire qu'on fait rien. Attends. OK. Chaque personne ici, on va se présenter devant Dieu et on va avoir à rendre compte dans notre vie. Tout le monde, tout le monde ici, que tu crois en Dieu ou pas. Puis Dieu va te poser une question. Pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel? Puis moi, là, je vais être là. OK? Puis comme on dit en hébreu, je vais te checker. Si tu viens au portail, je check la réponse que tu vas donner. Puis si Dieu t'a dit, pourquoi je devrais te laisser entrer dans mon ciel puis tu réponds, parce que j'ai fait la prière de repentance en 88, je te donne une bine sur l'épaule. Pourquoi? Parce que c'est pas une prière qui te sauve, c'est la véritable repentance, c'est le fait que tu t'es confiant en Jésus qui te sauve. Je dis pas que la prière n'est pas importante, j'ai dit juste que faire un rituel ne te sauve pas. Faire une prière ne te sauve pas. C'est ta foi en Jésus qui sauve. Si tu dis parce que je suis une bonne personne, je pense que je te donne une claque sainte. Une claque glorieuse. Pourquoi? Parce que c'est en plein ce qu'on dit, que l'évangile n'est pas, c'est pas que je suis pas une bonne... L'évangile, t'es pas une bonne personne, t'es une mauvaise personne qui a reçu ce que Jésus a fait. Donc, si Dieu te dit, pourquoi je te laisse rentrer au ciel, il y a trop de chrétiens qui vont dire, à cause de Jésus, parce que tu connais la bonne réponse, mais tu penses que tu dois ajouter ta contribution. C'est-à-dire, parce que j'ai cru en Jésus, mais parce que je me suis fait baptiser. Non. Parce que je prenais la communion, parce que j'étais membre de l'Église, parce que j'étais à l'Église à toutes les semaines, parce que je priais avant de manger. Non. C'est pas ça qui te permet d'entrer au ciel. Tu n'as pas, tu ne peux rien contribuer. C'est Jonathan Edwards qui disait, tu ne contribues rien à ton salut à part ton péché qui l'a rendu nécessaire. Ça n'est pas d'aider Jésus. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, tu t'emmènes, emmènes, emmènes, mais dans ta vie, tu veux tellement. Et le chrétien, c'est celui qui a compris, il doit le sabbat, il a cessé de penser qu'il peut mériter le ciel, le salut par ses oeuvres, ses bonnes actions et par sa religion. C'est quelqu'un qui a cessé. Tu veux savoir si tu es devenu chrétien, est-ce que tu as cessé de vouloir gagner ta place? Si tu as cessé de vouloir gagner ta place, tu as cessé de vouloir la faveur de Dieu, tu as cessé de penser mériter quelque chose, félicitations, tu es devenu chrétien, parce que tu as compris que le chrétien ne peut rien faire. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé? Ah, tu ne peux rien faire, mais la Bible dit qu'on est sauvé par la foi, tu dois le recevoir par la foi. Vous savez, c'est comme si un de tes enfants qui a sauvé, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, puis il y a un de tes enfants qui a plongé et qui a sauvé une personne. Et ton enfant est mort en voulant sauver une personne. Puis imagine que c'est les funérailles. Tu es au salon ou à l'église et que la famille ou l'homme qui a été sauvé vient te voir et te dit, je suis tellement reconnaissant pour ce que ton fils a fait pour moi. Puis étant donné que je suis tellement reconnaissant, je veux contribuer, je veux faire ma part, donc je n'ai pas grand-chose, mais j'ai une poignée de change dans mes poches. Tiens, je te donne 2,17 $. Est-ce que tu vas être béni? Tu vas être insulté. Pourquoi? Parce que la personne ne peut rien ajouter au sacrifice de ton fils. Toute ta religion, si tu penses mériter quelque chose avec ça, tu ne fais qu'insulter Dieu. Il n'y a rien qui peut accoter le fait qu'il a donné son fils pour toi. Tu dois simplement le recevoir par la foi. La deuxième fête. Le quatorzième jour du premier mois, à la tombée du soir, il y aura une Pâque pour le Seigneur. C'était la première fête annuelle. Après la fête à toutes les semaines, maintenant on entre dans cette fête annuelle. Il y a 4 fêtes au printemps, c'est la première. La Pâque était, et Dieu l'avait prescrite dans l'exode 12, chapitres 12 et 13, c'est le peuple est en Égypte. Le peuple est esclave en Égypte. Il crie à Dieu. Dieu décide de faire sortir son peuple hors d'Égypte. Le pharaon, en Égypte, ne veut pas. Et Dieu envoie des plaies pour augmenter la pression. Et la dernière plaie, c'est Dieu va tuer les premiers-nés en Égypte. Et Dieu dit à Israël, ce que tu vas faire, tu vas sacrifier un agneau pascal, c'est-à-dire un sacrifice qui va te remplacer. Tu vas prendre le sang, tu vas le mettre sur le cadrage. Et lorsque la mort va arriver, lorsque l'ange d'extruteur va arriver, et qu'il va voir le sang, il va passer par-dessus. La colère de Dieu va passer par-dessus. Le jugement va passer par-dessus. En anglais, on dit Passover. C'est de là que ça vient. Et le peuple, appliqué, célébrait la Pâque. Et la Pâque enseigne une grande vérité spirituelle. C'est que Jésus, non seulement repose, mais Jésus remplace. Jésus a pris ma place à la croix. Jésus, la Bible de Paul va dire que Jésus est notre Pâque. Il veut dire quoi? C'est quand Jean-Baptiste va dire, regarde Jésus, puis il dit, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est celui qui nous permet, qui permet à la colère de Dieu de passer par-dessus nos vies. C'est pourquoi la Bible a dit qu'on est racheté, on est sauvé par son sang. Isaïe 53 dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus est mort à ta place. Peut-être que tu nous visites ce matin, peut-être que tu es ici depuis quelque temps, je veux répéter, Jésus est mort à ta place. Maintenant, réalise que Jésus t'a remplacé. Celui qui se confie en Jésus, la colère de Dieu passe par-dessus. Le jour du jugement, la colère passe. L'enfer passe par-dessus moi. Pourquoi? Parce qu'il voit le sang de Jésus qui est sur ma vie. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Oui, je vois comme tout. Mon ami, je te garantis que quand tu vas arriver devant Dieu et que tu vas réaliser que le sang de Jésus t'évite l'enfer éternel, tu vas vraiment taper des mains. Tu vas vraiment comprendre quelque chose. Est-ce que vous connaissez Steve Shibner? C'est un pilote de l'American Airlines. Le 10 septembre 2011, 2001, pardonnez-moi, il se logue, comme on dit en hébreu, pour être le pilote d'avion. Il y avait un poste de disponible. Donc, le lendemain, le 11 septembre, il se logue pour être pilote d'avion, pour l'avion qui partait de Boston. Il fait le veille, donc il voit son épouse, je vole demain, il fait ses valises, embrasse sa femme, embrasse ses enfants. Et lorsqu'il arrive à l'aéroport, il se rend compte qu'un pilote qui a plus d'ancienneté, le Bompé, a pris sa place. Ce pilote, donc il s'est dit, bon, bien, OK, je ne travaillerai pas aujourd'hui. Alors qu'il voyait, c'était lui qui devait être sur ce siège, le pilote le remplacer, et cet avion, on connaît l'histoire, il y a des terroristes qui ont pris une prise d'otage et l'avion a crashé, tout le monde est mort. Shibner réalise que lui devait être sur ce siège et quelqu'un d'autre a pris sa place et est mort à sa place. Sur le siège de ta vie, par nature, ta vie crash et c'est la mort qui t'attend. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand tu le laisses prendre le pilotage de ta vie, il prend ta place, il est mort à ta place afin que tu ne meurs pas. Jésus remplace. Et après la fête de Pâques, il y avait la deuxième fête annuelle, il y avait une fête qui durait une semaine qui s'appelle la fête des pains sans levain. Le quinzième jour de ce mois, il y aura la fête des pains sans levain pour le Seigneur pendant sept jours. Vous mangerez des pains sans levain. La fête des pains sans levain, il reste avec moi, c'est probablement le point le plus important du message, nous dit que Jésus repose, Jésus remplace, mais Jésus régénère. Il y a plein de gens qui disent, il me semble que ce n'est pas un mot sexy. Jésus prend des hommes et des femmes qui étaient morts dans leur péché et les amène à la vie. À tous ceux qui sont ici aujourd'hui, il y a des gens, peut-être c'est la première fois que tu viens au portail, il y a des gens, ça fait peut-être 20 ans et tu entends la bonne nouvelle mais tu ne l'as pas compris. Et ce point, la fête des pains sans levain, enseigne une grande vérité spirituelle que Jésus a dit par ses mots très, très simples. Si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux la vie éternelle, si tu veux que le plan de Dieu s'active sur ta vie, tu dois naître de nouveau. Le christianisme, ce n'est pas une religion où on croit la bonne affaire, on fait les bonnes affaires et on est des bons chrétiens. Le christianisme, c'est Dieu qui prend des gens qui étaient morts, qui leur donne un cœur nouveau, qui met le Saint-Esprit, des gens qui étaient morts qui les amènent à la vie. Quand tu as la vie de Dieu, il amène des changements dans ta vie. Tu vois les choses autrement. Je connais des gens qui ont des doctorats qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas la Bible comme des gens qui sont ici qui ont un secondaire 3. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui comprend ce livre qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. La fête des pains sans levain, c'était le lendemain de la Pâque ce qu'on faisait. C'est Dieu avait dit célébrer cette fête parce qu'en Égypte, le peuple a dû partir très très rapidement donc n'a pas eu le temps de mettre du levain pour faire monter le pain. Donc c'est un signe de hâte, d'entrer rapidement dans ce que Dieu avait pour le peuple et Dieu avait dit en symbole pendant une semaine tu ne vas pas manger de levain, tu ne vas rien manger que du levain et tu vas faire le ménage de ta maison et tu vas sortir l'ensemble, l'ensemble du levain de ta maison. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit sur cette fête et comment Christ l'accomplit dans nos vies. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. Dieu dit que le chrétien purifie du vieux levain, il est une pâte nouvelle. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es une pâte nouvelle. Tu peux même lui dire tu es une belle grosse pâte pour Jésus. Donc, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle mais regarde bien, puisque vous êtes sans levain. Donc, c'est-à-dire comporte-toi d'une manière sans levain parce que tu es déjà sans levain. Tu vas comprendre. Car le Christ, notre pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain ni avec un levain de malfaisance et de méchanceté mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Le levain produit une réaction chimique de fermentation qui est une forme de décomposition. Dans la Bible, le levain est le symbole de la mort. Ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque tu reçois Jésus, tu nais de nouveau. Il y a quelque chose qui prend place où la mort, tu étais mort dans tes oeuvres, tu étais mort spirituellement et il y a une naissance, il y a une régénération qui prend place dans tes oeuvres. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? C'est ce que Paul parle. Nous sommes, nous rendons grâce à Jésus qui nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. On regarde un chrétien et un non-chrétien, on l'a l'air pareil, mais la différence, c'est que tu as le Saint-Esprit, tu as une nouvelle naissance, tu as la vie de Jésus à l'intérieur de toi. Et ça, c'est fondamental. Vous savez, c'est comme un grain de maïs. Tu regardes un grain de maïs, est-ce qu'on s'entend que si tu vas au cinéma et qu'on te donne un baril de grains de maïs, ce n'est pas intéressant? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la transformation. Comment un grain de maïs devient du popcorn? La chaleur. L'humanité est un grain de maïs dur. Il n'y a rien. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit, la chaleur du Saint-Esprit réchauffe ton cœur, transforme ton cœur et là, il y a une explosion de grâce dans ta vie. C'est exactement ce que Jésus fait. Il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis né de nouveau. » Si tu es né de nouveau, ça doit paraître. Si je vais au garage parce que mon moteur ne fonctionne pas et le chicken engine, comme on dit en chinois, le chicken engine allume et je vais au garage et je me dis « Ok, on a changé le moteur » et je ressors et le chicken engine allume encore. Le problème, c'est probablement qu'on n'a pas changé le moteur. Il y a des gens « Ta vie ressemble à une chose. » Tu viens à Jésus. « Ta vie ressemble exactement à la même chose. » Probablement que le moteur n'a pas été changé. Probablement qu'on n'a pas né de nouveau. Quelqu'un de né de nouveau, ce n'est pas que sa vie est parfaite, mais il y a une différence. On n'est pas ce qu'on devrait être, mais on est très loin de ce qu'on était. Il y a un avant et il y a un après. Si tu n'as pas vécu d'avant et d'après, tu n'es pas né de nouveau. Ton plus grand besoin, c'est que tu as besoin de naître de nouveau. Seigneur, amène la vie à mon âme. Viens me ressusciter. Tu as besoin de cette œuvre. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Est-ce que tu sais c'est quoi la question que je pose le plus aux leaders, aux pasteurs, aux diacres de l'église, le portail? Vous savez, il y a des gens qui étaient là le dimanche, on est à la réunion, mais derrière les rideaux, l'œuvre se fait. Ça, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a des gens, il y a des besoins, il y a des rencontres, il y a des visites, il y a beaucoup de choses. Comment on prend soin des gens? La question que je pose le plus souvent à mon équipe, cette semaine, je l'ai possiblement posée une dizaine de fois. Lorsqu'on présente des cas, des situations, des cas quelquefois difficiles et on veut aider les gens et on veut dire OK, qu'est-ce qu'on peut faire, l'intervention, tout ça. La question que je pose toujours, tu es prêt? Est-ce que tu penses que cette personne est née de nouveau? Est-ce que tu penses que cette personne est régénérée? Est-ce que tu penses que cette personne-là a vraiment reçu Jésus ou elle a une sorte de religion chrétienne? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de transformation de cœur, on est limité. On n'est pas là pour donner des bonnes méthodes, on est là pour prêcher une bonne nouvelle qui donne un nouveau cœur. Donc, la réalité, je pose continuellement, continuellement cette question. Tu es ici et tu dis, et Jésus dit, ce qu'il y a quelqu'un qui ne naît pas de nouveau, ne naît pas de l'Esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. C'est vraiment important. Chaque personne ici et des gens qui m'écoutent sur Internet, tu devrais te poser la question, est-ce que je suis né de nouveau? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est né de nouveau? Jésus dit, quelqu'un de né de nouveau, il a le fruit de la repentance. Ça veut dire que quand il y a une vie nouvelle, il devrait y avoir des actions nouvelles. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et je vois des gens, puis quelquefois, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, leur vie est un mess, c'est un chaos. Puis je dis à l'équipe, on ne veut pas voir des grosses pommes. Est-ce qu'on voit des petits bourgeons de la vie de Jésus? S'il y a juste des petits bourgeons, ça me suffit parce que les petits bourgeons anticipent le fait qu'il y aura une transformation dans leur vie. Donc, est-ce qu'il y a des bourgeons dans ta vie? Est-ce qu'il y a des bourgeons de repentance dans ta vie? Est-ce qu'il y a du fruit de la repentance dans ta vie? Deuxièmement, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est né de nouveau? L'Op. 119 dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu parce que tu veux conformer ta vie à la parole de Dieu? Quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas, ce qui est écrit là-dedans, je ne veux pas le vivre. Hé, mon ami, je t'aime, tu as le droit, mais tu n'es probablement pas chrétien. Parce que lorsque tu as un cœur nouveau, Dieu te donne un cœur pour sa parole, pour conformer ta vie. Ça va être difficile, mais il y a un désir qui est là. Est-ce qu'il y a un désir pour la parole de Dieu? Puis troisièmement, tout le monde lutte avec le péché, moi le premier. On ne veut pas des gens, est-ce que, comment est-ce qu'on voit quelqu'un de né nouveau? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de péché dans sa vie? Non. Tout le monde, on lutte avec le péché. En fait, quelqu'un de né nouveau, la différence avec quelqu'un qui n'est pas né nouveau puis quelqu'un qui est né nouveau, quelqu'un qui est régénéré puis quelqu'un qui ne l'est pas. Tu sais c'est quoi? Les deux vivent le péché, mais il y en a un qui se bat. Quand quelqu'un se proclame chrétien et cesse de se battre contre le péché, si c'est ton cas, ton âme est en péril, pose-toi la question. Parce que tant que le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi, il ne te donnera jamais la paix avec le péché, il va toujours t'étirer pour que tu te battes, que tu te luttes. Tu vas être dans la défaite, mais tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever, mais tu dis, je vais résister jusqu'au bout, je vais continuer de me battre, je n'abandonnerai pas. Ça, c'est le signe de la vie de l'Esprit en toi. Il y a une troisième fête, la quatrième fête, troisième fête annuelle, la fête des prémices. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe, les prémices de votre moisson, il dédiera rituellement les gerbes devant le Seigneur pour que vous soyez agréés. « Le prêtre le dédira rituellement le lendemain du sabbat. » Donc, il y a la Pâque, une semaine après, nous avons la fête des pains sans levain et dans cette semaine-là, il y a le septième jour, le sabbat, donc le lendemain, il y a la fête des prémices. Donc, ça veut dire quoi? La fête des prémices, c'était les premiers fruits de la récolte qu'on offre au Seigneur. C'était un rituel d'anticipation pour la récolte à venir. Et les fêtes des prémices nous disent que Jésus ressuscite. Merci aux deux personnes. Je n'ai pas dit que Jésus a ressuscité. Cette fête annonce que Jésus va nous ressusciter. En passant, Jésus ne ressuscitera pas tout le monde. Parenthèse, j'entends beaucoup de chrétiens et des gens sur les réseaux sociaux lorsque quelqu'un décède d'une personnalité publique, on dit « RIP, rest in peace, demeure en paix ». Personnellement, j'évite de dire cette formulation. Pourquoi? Premièrement, ça sous-entend à l'universalisme. Ça sous-entend que tout le monde qui meurt est dans un monde meilleur. Jésus a dit que ce n'est pas tout le monde qui meurt qui se retrouve dans un monde meilleur. Donc, quand on dit, je comprends, c'est un signe de respect, mais théologiquement, c'est contraire à la bonne nouvelle de Jésus. Donc, premièrement, pour des raisons, ça s'appelle l'universalisme. La Bible dit que ce n'est pas vrai que tout le monde va être au ciel. Jésus dit qu'il y a des gens qui vont avoir la colère de Dieu l'éternité sur leur vie. Il y a des gens qui ne vont pas prendre, ils ne vont pas recevoir ce sauveur. Si vous êtes là, ce que je peux entendre en amène, pas de joie, mais il y a une réalité. Deuxièmement, je refuse de dire « rest in peace » à une personnalité publique qui est décédée parce que la Bible dit qu'on ne devrait pas s'adresser aux morts. Puis je comprends, ce n'est pas une prière, mais je trouve ça, encore une fois, il y a quelque chose de malaisant pour moi en tant que chrétien d'avoir un soin envers une personne. Je souhaite que tout le monde se retrouve dans la présence de Jésus pour l'éternité. Comprends-moi bien. Mais la Bible dit qu'il est donné aux hommes de vivre une seule fois et de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est trop tard. Lorsque tu meurs, il n'y a plus de vœux possibles, il n'y a plus de prières possibles, il n'y a plus de rituels, il n'y a plus de purgat. C'est fini. Donc, c'est là que ça se passe. Puis finalement, je suis mal à l'aise parce que lorsqu'on dit « rest in peace », je suis mal à l'aise d'imposer une paix sans fondement. C'est quoi la paix éternelle, en fait? La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu par Jésus. Je ne me sens pas à l'aise d'imposer une paix avec Dieu à des hommes et des femmes qui l'ont refusé toute leur vie durant. Donc, quand la Bible dit que Jésus ressuscite, ce n'est pas que tout le monde, mais Jésus ressuscite ceux qui se confient en lui. Est-ce que je peux entendre en même? Vous savez pourquoi? Paul va dire que Jésus, justement à Corinthien 15 qui est notre prochaine série de messages, ce beau chapitre de la résurrection, Paul dit que lorsque Christ ressuscite, il est notre prémisse, il est la fête des premiers fruits. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi mon fils le plus jeune à sa fête s'attend à avoir un cadeau, s'attend à avoir un gâteau et s'attend à être le centre de la journée? Est-ce que tu sais pourquoi il anticipe? Parce qu'il a vu sa soeur. Il a compris très rapidement, il a dit « Si mes parents le font pour ma soeur, ils vont le faire pour moi aussi. Parce que mes parents sont justes. » Le chrétien sait qu'il va ressusciter parce que si le père a ressuscité le fils, il va ressusciter l'ensemble de ses enfants parce que Dieu est juste. et on arrive avec la cinquième fête, la Pentecôte. Depuis le lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédie rituellement, vous compterez cette semaine entière, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième sabbat. Donc, on a vu tu as la Pâque, donc tu as une semaine des fêtes sans levain, des pains sans levain. Le lendemain du sabbat, on offre la gerbe et 50 jours plus tard, on célèbre la récolte. De vos lieux d'habitation, vous apporterez deux pains pour les dédits rituellement. Ils seront de deux dixièmes de fleurs de farine, levés et cuits. Ce sont les premiers pains pour le Seigneur. Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas dans ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis le Seigneur, votre Dieu. La Pentecôte nous enseigne que oui, Jésus repose, Jésus remplace, Jésus régénère, Jésus ressuscite, mais Jésus récolte. La Pentecôte, ça vient du mot grec pentecostos qui veut dire le cinquantième, donc le cinquième jour après les premiers fruits. On célébrait la moisson, c'est la fête de la moisson, la fête de la récolte. Ça nous dit, et ce n'est pas pour rien que Jésus a déversé le Saint-Esprit sur l'Église le jour de la Pentecôte pour démontrer que Jésus récolte encore aujourd'hui. Je crois que Jésus sauvait il y a 2000 ans, je crois que Jésus continue de sauver encore aujourd'hui. Je crois que Jésus a encore une récolte d'âmes à Laval. Je crois qu'il y a une récolte pour le Québec en Jésus. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Donc, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et il y a 3000 personnes qui sont venues à Jésus. Jésus récolte. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? OK. Je suis reconnaissant pour la récolte spirituelle qui est ici. en passant, souvent, on cherche dans le christianisme des choses spectaculaires. Est-ce que tu veux voir des miracles? Amen. Si tu veux voir des miracles, c'est Kevin De Jong qui dit, va à l'Église. Tu vas être entouré de miracles sur deux pattes, des hommes et des femmes qui étaient morts que Jésus a ramenés à la vie. Ça, c'est le plus grand des miracles. Dieu peut guérir quelqu'un de son cancer, mais s'il est sans Jésus, ça ne vaut rien. Le plus grand des miracles, c'est la nouvelle naissance, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de l'assurance du salut. C'est la plus grande puissance. Et c'est pourquoi Jésus dit, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Donc, frère, sœur, si tu as reçu Jésus, parle de Jésus. Paul va dire, on ne contrôle pas la croissance. Vous savez, c'est très populaire, il peut y avoir des séminaires de croissance, il y a des gens qui pensent qu'on peut contrôler la croissance. La croissance de cette Église, ce n'est pas moi qu'il a créée, elle est surnaturelle, elle vient de Jésus. Vous savez, des gens me demandent quelquefois, «Pasteur Gaétan, comment ça va au portail? » Ma réponse, c'est ça va mieux qu'on mérite. Pourquoi? Paul va dire, nous, on a arrosé, d'autres on se met, d'autres on a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et moi, je crois que Dieu veut faire croire, veut continuer de sauver au Québec. Je crois qu'encore une fois, il y a une grande récolte spirituelle, je crois que Dieu est à l'œuvre au Québec, mais notre job, c'est de semer, notre job, c'est d'arroser. Vous savez, il y a des gens qui disent, «Ah, mais Dieu est souverain, il va faire son œuvre. » Oui, mais Dieu décrète la fin et les moyens. Puis il y en a d'autres qui pensent que par nos propres forces, on va réussir. Non. Dieu fait croire d'une manière surnaturelle, c'est Dieu qui transforme des cœurs, mais notre job, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Vous savez, lorsqu'on regarde à l'histoire de la récolte, lorsque les colons sont arrivés ici, il y avait une petite pelle, mettait une semence, récoltait dans une saison quatre boisseaux. Quatre boisseaux, c'est à peu près, je pense, c'est 36,6 litres, quelque chose comme ça, si ma mémoire est fidèle. Lors de la période, 150 ans plus tard, avec des charrues, le fermier qui récoltait quatre boisseaux, en récoltait maintenant 16. Au début du siècle, au début du 20e siècle, pendant la Première Guerre mondiale, avec les tracteurs, un fermier récoltait non pas quatre boisseaux, mais 120. Maintenant, avec la technologie que nous avons, un fermier au Québec récolte 20 000 unités. Est-ce que la terre a changé? Est-ce que les semences ont changé? Est-ce que le soleil a changé? Est-ce que notre Dieu a changé? Non, mais notre travail est de semer. Dieu ne fera pas croître une semence que tu n'as pas semée dans le cœur de ta famille. Vous savez, des gens me demandent, pasteur Gaétan, puis on me demande même d'aller enseigner là-dessus, c'est quoi la clé de croissance du portail? Puis je me sens mal de donner la réponse. Mais voici la clé. Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. La clé de la croissance, c'est élève Jésus puis il va attirer les gens vers lui. Tu te dis, moi, mais moi, je ne suis pas un évangéliste, moi, je suis timide. Dieu ne te demande pas de donner les sept clés d'évangélisation. Dieu te dit, élève Jésus dans ta vie puis lève Jésus attirer les gens à lui parce qu'il récolte encore aujourd'hui. Je vais me calmer, je vais me calmer. Et c'est pourquoi on croit très humblement qu'on va implanter dix sites, dix mille disciples. Pas parce qu'on est bon, parce qu'on connaît Jésus. Jésus veut sauver des gens encore au Québec. Il y a trop de gens qui sont perdus. L'église du diable est plus nombreuse que l'église de Jésus puis c'est inacceptable. Aïe, aïe, aïe. Et ça, ça ne prend pas, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas dans l'église que ça te parle, c'est au quotidien. Donc, cette semaine, je veux t'encourager alors que tu marches, élève Jésus parce qu'il récolte encore aujourd'hui. Une petite parenthèse sur la fête de la Pentecôte où Dieu disait, alors qu'on célèbre la récolte, tu vas penser aux pauvres. C'est-à-dire, tu vas laisser dans tes champs, tu vas laisser des choses pour, non seulement tu vas rendre grâce à Dieu, mais pour prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Et je veux juste dire aussi, alors qu'on parle à la bonne nouvelle de Jésus, je suis très reconnaissant pour notre centre d'aide communautaire, notre centre d'aide portail qui nourrit des gens, qui donne des paniers d'épiceries à chaque semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que ça aussi c'est la bonne nouvelle de Jésus? À la bonne nouvelle, c'est que c'est un message fondamentalement, mais ça amène quelque chose dans nos vies. Deux choses. Premièrement, je veux remercier chaque personne, chaque bénévole, chaque personne, chaque leader de ce ministère qui travaille à chaque jeudi justement pour prendre soin concrètement des besoins des gens les plus diminués dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Est-ce que je peux avoir une main d'applaudissement, de reconnaissance? Applaudissements. Et on a besoin de bénévoles ou sans passant. S'il y a des gens, tu dis, tu as du temps le jeudi, tu ne sais pas où tu es impliqué à l'Église, le jeudi, c'est notre journée vraiment de distribution. On a besoin de vous. Donc, allez au comptoir d'information, donnez votre nom, quelqu'un va vous rappeler. Mais vraiment, on a besoin donc, plusieurs personnes qui travaillent fort, les besoins augmentent, il y a un développement. Donc, si tu l'as à cœur, va au comptoir d'information, donne ton nom. Mais on pense que l'accomplissement de la Pentecôte, c'est oui de croire que Jésus attire des hommes et des femmes, les transforme, mais c'est également concrètement prendre soin des gens autour de nous. Je peux t'entendre un dernier amène. OK, je continue. Chapitre 23, verset 23-24, la sixième fête, ce que l'Égypte appelle la fête de la trompette. Le Seigneur dit à Moïse, dit aux Israélites, le premier jour du septième mois, il y aura pour vous un repos sabbatique d'évocation et d'acclamation, convocation sacrée. La fête de la trompette commençait les trois dernières fêtes qui sont les fêtes d'automne. Et quelle est la vérité spirituelle derrière le rituel de la fête de la trompette? La fête de la trompette était la fin de la moisson et le début de la nouvelle année pour les Juifs. Cette fête pointe vers Jésus et nous dit une grande vérité. Prépare-toi. Oui, Jésus ressuscite. Oui, Jésus repose. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. On parle beaucoup de sa première venue. N'oublie pas, Jésus, il revient. Il ne nous a pas oubliés. Il revient. Et c'est pourquoi la Bible dit, parlant du retour de Jésus, au son de la dernière trompette. Pourquoi Paul dit au son de la dernière trompette? C'est parce que Paul, encore une fois, il voit la fête des trompettes comme la fin d'une année, le début d'une nouvelle ère. La dernière trompette annonce la fin des thèmes. Annonce le début de quelque chose. Le chrétien, on parle beaucoup de la fin des thèmes. En fait, c'est le début, c'est un nouveau commencement. C'est la gloire, c'est l'est éternelle. C'est le début du paradis. Et la question que je te pose, Jésus revient. La Bible parle plus de sa deuxième venue que de sa première venue. La question que je te pose, es-tu prêt? Es-tu prêt? Si Jésus revient, comme diraient mes enfants, live. Est-ce que c'est comme Jésus la trompait? Hallelujah! Oh non! Vous savez, dernièrement, quelqu'un devait venir à la maison, un professionnel, et on avait confirmé la veille, on disait, confirmé en fait, puis il n'a pas confirmé. Puis la maison, même si c'est une maison pastorale, il faut la ranger. OK? La maison n'était pas, il fallait faire le ménage, il fallait ranger. Puis c'est le matin, samedi matin, puis je m'élève, je suis en pyjama, j'ai encore un peu de bave de la nuit qui tient, les cheveux tout croches. Puis tu sais, un pyjama, c'est pas glorieux, là, en pyjama, il n'y a personne qui paraît bien en pyjama, là, on s'entend, t'attires pas le respect en pyjama. Puis là, je me suis dit, ah, je vais avoir le temps, je vais avoir le temps, il va confirmer, puis je vais pouvoir, j'avais des trucs à défaire, des choses à ranger, on va avoir le temps, à 9h. Oh, quelle mauvaise nouvelle. Puis je vous ai déjà dit ce que ma femme fait dans ces cas-là, elle va se cacher. Sérieux, elle va se cacher, là, il n'y a rien à faire. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, j'ouvre la porte, mais quelle mauvaise nouvelle. Je ne suis pas prêt. Par contre, quand tu sais que tu vas recevoir de la visite, la maison est propre, tu es beau, tu es bien habillé, la visite, ce n'est pas la même expérience. La même maison, mais pas la même expérience. Le même retour de Jésus, mais pas la même expérience. Les gens, tu n'es pas prêt. Jésus va te surprendre comme un voleur dans la nuit. Lorsque j'étais pasteur de jeunesse, j'ai fait quelque chose. Je ne suis pas fier de ça aujourd'hui, mais je voulais communiquer aux jeunes la réalité du retour de Jésus. Donc, j'avais un message de préparer sur le retour de Jésus et la trompette, puis j'ai décidé d'embaucher un trompettiste. Donc, quand j'étais pasteur de jeunesse dans l'église où j'étais, il y avait des panneaux tout autour. Donc, j'ai embauché un trompettiste puis je lui ai dit, un moment donné, je vais prêcher puis je vais parler de la trompette. Puis je vais répéter trois fois lorsque la trompette va sonner. Seras-tu prêt? Puis à la troisième fois, toi, tu vas être caché, tu feras un papa! Je trouvais que c'était une bonne idée. Et là, je prêche mon cœur puis je dis, Jésus revient, Jésus revient. Puis là, je dis aux jeunes, Jésus revient là. Tu crois que Jésus revient? Oui, amen, amen. Jésus peut revenir maintenant là. On n'aura peut-être même pas le temps de finir la réunion. Tu ne retourneras pas à l'école lundi. Alléluia! Non, non. Je dis, la trompette peut sonner d'un instant à l'autre. Es-tu prêt? Oui, la trompette peut sonner d'un instant à l'autre. Es-tu prêt? Je dis, oui, la trompette peut sonner maintenant. Jésus peut revenir la trompette. On peut entendre la trompette puis Jésus revient, c'est la fin. Oui, au son de la trompette, mon père, tu seras-tu prêt? Papa! Moi, je m'attendais que les jeunes n'étaient pas pour Alléluia! Ça a figé. Ce n'était pas la joie du Seigneur. Ça a totalement... Et là, les jeunes se sont regardés. Puis là, les jeunes avaient peur. Puis là, à un moment donné, les jeunes ont cliqué et disaient, OK, mais si le pasteur est encore là, peut-être qu'on est correct. Ça, ce n'est pas une garantie. c'est un anticorps. Et lorsque les jeunes ont réalisé que c'était... Ce n'était pas vrai. Là, les jeunes ont commencé à pleurer. Je ne suis pas fier, mais ils s'en rappellent encore aujourd'hui. La question, un jour, la trompette va sonner. La sonnette, la trompette, peut sonner d'un instant à l'autre. Seras-tu prêt? Au son de la trompette, seras-tu prêt? Mais sérieusement, c'est la bienheureuse espérance du croyant. Donc, tu dois vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Moi, je fais des plans pour la retraite, mais je ne sais pas si je vais me rendre là. On ne sait pas de quoi la vie va être faite. Jésus et notre espérance seras-tu prêt? La bonne nouvelle de Jésus revient. Est-ce que je fais attendre alléluia à ça? Et parenthèse aussi, j'annonce officiellement l'Église de Portail. Nous voulons sur semaine lancer, on va commencer au mois de mars des études bibliques sur semaine. Donc, on a une réunion de prière à tous les deuxièmes mardis de chaque mois, mais il y a vraiment un besoin pour approfondir les vérités bibliques sur des sujets pratiques, des sujets bibliques. Et justement, le 17, le 24 et le 31 mars, c'est moi qui vais être le premier enseignant, trois mardis où je vais enseigner la fin des temps et la fin des gens. Donc, si tu es un nouveau chrétien, tu as des questions sur il arrive quoi à la mort, peut-être que tu es un ancien chrétien, peut-être que tu poses toutes sortes de questions sur la fin des temps. Il y a toutes sortes d'enseignements qui circulent. Trois semaines pour te donner vraiment les fondements bibliques sur qu'est-ce que la Bible enseigne sur la fin des temps et la fin des gens. La semaine prochaine, tu pourras t'inscrire, donc inscris ça à ton agenda le 17 mars, le 24 mars, le 21 mars, les mardis soir, donc environ de 19 heures, le 21 heures, c'est terminé et il y aura d'autres cours qui vont suivre. Vous êtes toujours là? OK, je continue. Septième fête, toujours le Seigneur disant à Moïse, le dixième jour de ce septième mois, il y aura le jour de l'expiation, donc le jour du grand pardon. Il y aura pour vous une convocation sacrée, vous vous priverez, vous présenterez au Seigneur des offrandes consommées par le feu. Voici le point. Léritique 16, on a déjà vu le jour des grands pardons, le jour du grand pardon, le jour de l'expiation, c'est une fois par année rituellement, on faisait des sacrifices, des rituels pour démontrer que Dieu pardonnait tous les péchés du peuple. Maintenant, cette journée-là est une journée de grande angoisse. Pourquoi? Parce que l'ensemble du processus reposait sur un homme, le grand prêtre et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles à respecter. Par exemple, le grand prêtre devait avoir aucune malformation. Pourquoi? Parce que la perfection corporelle reflétait la perfection de Dieu. Donc, par exemple, tes grands prêtres, tu sors, tu t'enfarges, tu tombes, tu te casses le nez, disqualifié, on en trouve un autre. Donc, le grand prêtre, une semaine avant, on le mettait à l'écart pour ne pas qu'il ne se casse rien, pour s'assurer qu'il ne touche pas un chat mort, pour s'assurer qu'il ne mange pas de bacon et de crevettes en cachette, on le mettait à part. Et il prenait soin de son âme et de son cœur en prière, en jeûne, et la journée même, ce qui arrivait, donc, il prenait un bain rituel en public, c'est-à-dire, il y avait un voile autour, mais il prenait un bain rituel pour laver ses péchés, prenait des vêtements de lin blanc, allait offrir un sacrifice, faisait ça trois fois pour offrir des sacrifices pour lui, pour les prêtres, pour le peuple, et c'est un processus extrêmement angoissant parce que si lui ne fait pas sa job, on n'a pas de médiateur et Dieu ne pardonne pas nos péchés. Et lorsque cet homme entrait dans le lieu très saint une seule fois par année, un homme une fois par année peut entrer dans le lieu où Dieu manifestait sa présence, et la Bible dit que l'homme pécheur ne peut voir Dieu et vivre, c'est extrêmement angoissant, angoissant. Et pour s'assurer que tout allait bien, sur le pourtour de sa robe, il y avait des clochettes. Pourquoi? Parce que tant que tu entends les clochettes, ça va bien, il est vivant. Quand tu n'entends plus les clochettes, c'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'il est mort. Puis s'il est mort, qui va aller le chercher? Donc, c'est extrêmement angoissant, c'est un jour qui n'était pas nécessairement rassurant. Et la Bible nous dit que Jésus, notre grand prêtre, et non seulement Jésus repose, remplace, régénère, ressuscite, il récolte, il revient, Jésus rassure. Voici comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux démontre comment Jésus accomplit cette fête du grand jour de l'expiation. Cette espérance, est-ce qu'il y a des gens qui ont une espérance en Dieu? Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour l'âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur devenu grand prêtre pour toujours. De la même manière que le grand prêtre entrait dans la présence de Dieu, Jésus est entré dans la présence de Dieu comme un précurseur et parce que Jésus est entré, on sait qu'on peut avoir accès à la présence de Dieu. Et l'image de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que dans l'Antiquité, lorsqu'un bateau, les bateaux étaient à voile, ils voulaient entrer dans un port, c'était souvent très étroit. Il y avait des rochers, des récifs, il y avait des bancs de sable et lorsqu'il y avait une bourrasque devant, boum, tu peux crasher ton bateau. Donc, souvent dans les grands ports de l'Antiquité, tu voyais des épaves de bateaux un petit peu partout. Et l'image, c'est qu'il y avait une technique maritime, donc de navigation. Lorsque tu arrivais, un grand bateau à voile t'arrêtais, il y avait le port au loin, ce que tu faisais, tu prenais une chaloupe, tu mettais l'encre du bateau dans la chaloupe et des marins ramaient la petite chaloupe, allaient jusqu'au port et lorsqu'ils arrivaient au port, lançaient l'encre, l'encre descendait dans le fond et tranquillement tirait le bateau jusqu'à bon port. Jésus est cette encre ferme, sûre et solide qui va nous amener à bon port coûte que coûte. Peu importe les saisons de la vie, peu importe les saisons de la vie, peu importe les tempêtes que tu passes, peu importe les bourrasques de vent, nous avons une encre sûre et solide qui nous amène à bon port au travers de cette vie et dans la mort. Jésus est celui, cette petite chaloupe qui vient, qui est déposée par notre foi, nous sommes ancrés dans la présence de Dieu. Vous savez, les chrétiens, on aimerait que Jésus soit notre hélicoptère. Vous savez, dans la tempête, Jésus vient puis qu'il nous sort de là. Ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionne. Jésus n'est pas notre échelle de l'hélicoptère, Jésus est l'encre. C'est-à-dire, tu vas rester dans la tempête. Quelquefois, Dieu peut calmer la tempête, mais souvent, Dieu ne calme pas la tempête. Mais ta foi est une encre ferme et solide qui te permet de rester stable dans la tempête. Donc, Jésus est celui qui nous rassure. Et je continue. Donc, la huitième fête, le Seigneur dit à Moïse, dit aux Israélites, le 15e jour du 7e mois, il y aura la fête des huttes pour le Seigneur. Pendant sept jours, le premier jour, vous prendrez du fruit, des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et de sol des oueds et vous réjouirez devant le Seigneur, votre Dieu, pendant sept jours. Vous habiterez pendant sept jours dans des huttes. Tous les Autochtones en Israël habiteront dans des huttes, afin que toutes vos générations sachent que j'ai fait habiter les Israélites dans des huttes et sortir d'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. La fête des huttes était l'une des fêtes les plus festives où on prenait des feuilles de palmiers et de rameaux et on les agitait en célébration et on bâtissait des cabanes et on habitait dans des cabanes pendant une semaine pour se rappeler qu'on avait été en Égypte et que Dieu nous avait sortis d'Égypte. Et ce que cette fête nous révèle en Jésus, c'est que tu dois te rappeler d'où tu viens. Dis à quelqu'un de à côté de toi, rappelle-toi d'où tu viens. Ok, vous avez le droit de ne pas vouloir collaborer. Ça va, ça va. En fait, les cabanes est un signe que Dieu a répondu parce qu'Israël a crié et Dieu a entendu sa prière et l'a délivré d'Égypte. Maintenant, ce que cette fête nous dit, c'est que Jésus répond. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont fait exactement ce qu'on fait à cette fête. Ils ont pris des branches de rameaux et de palmiers et les ont agitées devant Jésus. Alors que Jésus était sur un âme entrée et qu'est-ce que les gens disaient? Hosanna, 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 béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi, Hosanna? Hosanna est une exclamation qui voulait dire sauve de grâce. Par pitié, sauve-nous. Et on voit ça dans l'Épissombe et Hosanna, Hosanna, ça veut dire sauve, c'est une prière. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a entendu la prière, Jésus nous a sauvés. Il l'a fait. Et tu dois te rappeler ce que Jésus répond. Il y a des gens qui sont ici et qui disent, oui, mais il y a plein de choses dans ma vie que Jésus n'a pas répondu. Join the club. C'est la vie. Ce n'est pas ici le ciel. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais il y a telle requête, telle requête, telle requête que je n'ai pas. Vous savez le problème des chrétiens? Ne laisse pas les trois requêtes qui ne sont pas exaucées dans ta vie mettre de l'ombrage aux dix mille autres requêtes que Jésus a accomplies dans ta vie. Vous savez, c'est comme on prend pour acquis Jésus. On prend pour acquis. C'est pourquoi l'absolmiste dit ne me retire pas ton esprit saint. On le prend pour acquis. C'est humain. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on prend pour acquis l'électricité? On prend tellement pour acquis. Moi, ce matin, je me suis levé, la lumière, le chauffage, le café. Il n'y a pas un moment où j'ai été reconnaissant. Mais quand tu perds l'électricité, la première heure, c'est le fun. Après, ça se complique. Après deux journées, trois journées pas d'électricité, tu te dis plus jamais je vais prendre l'électricité pour acquise. Et quand l'électricité, moi, je me souviens, on l'a vécu, on le vit souvent, trois journées sans électricité. Écoute, l'électricité, tu prends ton café, tu prends ta douche, tu danses pour le Seigneur, c'est comme, hallelujah. Les petites choses de la vie deviennent des bénédictions. Que le Saint-Esprit nous apprenne à voir les petites choses de la vie avec Jésus comme des bénédictions. L'avant-dernière fête, donc, après la fête hebdomadaire, on a les sept fêtes annuelles. Puis là, il y a deux fêtes exceptionnelles ou des fêtes occasionnelles. L'année sabbatique aux sept ans et le jubilé aux cinquante ans. Je fais rapidement. Parle aux Israélites, donc, on est au chapitre 25. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre fera sabbat. Ce sera un sabbat pour le Seigneur. Pendant six années, tu ensemenceras ton champ. Pendant six années, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras le fruit. Mais la septième année, il y aura un sabbat, un repos sabbatique pour la terre, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui provient des graines tombées dans la moisson et tu ne vendageras pas les raisins de ta vigne non taillées. Ce sera une année sabbatique pour le Seigneur. L'année sabbatique, le rituel, la vérité spirituelle derrière le rituel de l'année sabbatique, c'est qu'alors que Dieu dit, la septième année, laisse les choses. Dieu renouvelle. Dieu restaure. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus restaure? Le deuxième message de l'apôtre Pierre après la Pentecôte, il va dire, Jésus est celui qui restaure toutes choses telles qu'annoncées par les prophètes. En fait, ce que Dieu disait, c'est que je contrôle la terre, je restaure toutes choses. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous sauver, mais Jésus est venu pour restaurer notre monde. La Bible dit que Jésus dit, je fais toutes choses nouvelles, je crée un nouveau cieux, une nouvelle terre. Pierre va dire que les chrétiens, nous sommes dans l'attente d'un nouveau cieux, d'une nouvelle terre. En passant, souvent on dit les chrétiens vont aller au ciel, ce n'est pas tout à fait exact. Si tu t'attends à passer l'éternité avec une couche, un arbre dans les mains sur un nuage, tu n'as pas compris. La Bible dit qu'en fait le paradis, que la vie éternelle, c'est que le ciel descend sur la terre, il y a une fusion du ciel et de l'âme. En fait, c'est le ciel sur la terre. Et non seulement nous allons avoir un quart de gloire, nous allons en parler dans le prochain mois, mais nous allons vivre dans un environnement de gloire. Et le chrétien, cette espérance, vous savez, au 15e siècle, on ne croyait pas qu'il y avait autre chose que l'Europe. En Espagne, le slogan de l'Espagne, c'était « Rien de plus au-delà ». En Espagne, il y a le détroit de Gibraltar. Entre l'Afrique et l'Europe, quand tu parles sur le détroit de Gibraltar, c'est l'océan Atlantique. On croyait depuis des centaines d'années qu'il n'y avait rien de l'autre côté de l'océan Atlantique. Donc, les Espagnols avaient pour fierté leur devise, c'était « Rien de plus au-delà ». C'était écrit sur leurs cartes, c'était écrit sur leurs monnaies. Même lorsque tu es arrivé au détroit de Gibraltar, il y avait un grand écriteau qui disait « Il n'y a rien de plus. » Donc, casse-toi pas la tête, traverse pas, il n'y a rien de plus. Puis, il y a un homme qui s'est dit « Il y a peut-être plus. » Christophe Colomb. Un jour, Christophe Colomb a pris le détroit de Gibraltar. Alors que les Espagnols disaient « Nous ne sommes pas des naïfs. Nous ne sommes pas des gens qui croient toutes sortes de choses. Nous sommes des gens civilisés. Nous sommes des érudits. Et nous sommes des gens réalistes. Et de manière réaliste, il n'y a rien de plus au-delà. » Et Christophe Colomb a défié cette pensée. Il a passé le détroit de Gibraltar, est arrivé sur l'Atlantique, a traversé l'Atlantique et a découvert l'Amérique. Et les Espagnols ont revu leur devise. Alors que sur le détroit de Gibraltar, il y avait cet écriteau qui disait « Rien de plus au-delà. Ils ont caché, quelqu'un a mis un hic sur le rien. Et lorsque les Espagnols arrivaient à cet endroit où c'était écrit « Rien de plus au-delà. » Maintenant, ils voyaient « Il y a plus au-delà. » Au Québec, on dit qu'on a une vie à vivre, il n'y a rien d'autre après, il n'y a rien de plus, Dieu n'existe pas. Les créiens, les chrétiens croient qu'il y a plus au-delà. Nous avons cette espérance qu'il y a plus. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, je vais demander aussi à nos frères et nos sœurs de se préparer pour la communion ce matin. La dernière fête, toujours au chapitre 25, tu compteras sept sabbats d'année, sept fois sept. La durée, c'est sept sabbats d'année, sera de 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir la trompette de l'acclamation. Le jour de l'expiation, tu feras retentir la trompette dans tout votre pays. Vous consacrerez la cinquantième année, vous proclamerez la libération dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous reviendra dans sa propriété. Chacun de vous reviendra dans son clan. Et finalement, qu'est-ce que les fêtes d'Israël nous enseignent? Quels sont leurs accomplissements spirituels? Jésus repose, il remplace, Jésus régénère, Jésus ressuscite, il récolte, il revient, Jésus rassure, il répond, il restaure. Et finalement, le jubilé nous enseigne que Jésus rachète. C'était quoi le jubilé? Aux 50 ans, il y avait une année exceptionnelle, c'était une année de libération où cette année-là, tu avais congé de paiement pour tes dettes. Hallelujah! Dans le jubilé, pas besoin de payer visa, pas besoin de payer Mastercard, alors que tu as perdu de l'électricité pendant trois jours, tu as payé ton compte d'électricité dans la joie, dans l'allégresse, hallelujah, pas besoin de payer hydro, pas besoin de payer de loyer, pas besoin de payer d'hypothèque, congé, et cette année du jubilé également, lorsque, si tu avais vendu ta maison parce que tu étais en difficulté financière, tu faisais faillite, tu pouvais racheter ta maison, tu fais ravoir ta maison. Si tu t'étais vendu comme esclave serviteur parce que tu as perdu ta job, tu ne peux pas nourrir ta famille, la seule manière de prendre soin de ta famille, de les nourrir, c'est de te vendre comme esclave. Lors du jubilé, tu peux être libéré. Et la Bible nous dit que Jésus est venu instaurer un jubilé spirituel pour nous libérer. Et souvent, il y a un verset que tu connais très bien, un passage que tu connais bien, mais tu n'as pas réalisé que le contexte, c'est le jubilé. Jésus va dire une parole, une fameuse parole, puis dans sa tête, il pense au jubilé. La voici. Au début de son ministère, le Seigneur va déclarer, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a roi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Le jubilé était une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as le cœur brisé ce matin, Jésus veut guérir ton cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le jubilé était une année de délivrance. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Le jubilé était l'année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour rétablir un jubilé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a eu la proclamation d'émancipation pour les esclaves en 1863 aux États-Unis, alors que Lincoln à Capitol Hill a lancé, a eu cette proclamation, cette bonne nouvelle, les livres d'histoire nous disent que la nouvelle, ça a pris du temps avant qu'elle soit vécue sur le terrain. Alors qu'il y a des États qui recevaient la nouvelle, une des choses auxquelles on a fait face, c'est que plusieurs esclaves refusaient de croire qu'ils étaient libérés. Aussi, on tenait plusieurs esclaves dans l'ignorance. Alors qu'ils étaient libres selon la loi, ils continuaient de vivre comme des esclaves. Pourquoi? Certains ne croyaient pas, c'est tellement une grande nouvelle, ils ne croyaient pas. Il y a des gens qui sont ici. Puis Jésus, ce que je te présente, ce que je t'enseigne, ce que je proclame ce matin, c'est tellement gros que tu ne le crois pas. Il y a des gens ici, tu es esclaves. Tu es esclaves de la mort, il y a des gens, tu es esclaves de tes peurs. Il y a des gens, tu es esclaves du péché, tu es esclaves de tes patterns. Les gens, tu es esclaves de toutes sortes de dépendances. Des fois, tu es esclaves des autres. On a un beau mot, on appelle ça dépendance affective. Les gens, tu es dépend de toutes sortes de trucs. Tu es esclaves. Tu sais que tu n'es pas libre. La bonne nouvelle, Jésus est venu proclamer une année d'oeuvrance de grâce à un jubilé. Il est possible que tu sois libéré ce matin. Et je suis venu ce matin pour te dire à tous les esclaves, tu n'as plus à vivre comme un esclave. Tu n'es plus obligé de vivre comme un esclave. Tu n'es plus obligé de vivre sous le joug de l'esclavage. Jésus t'a libéré. Marche dans cette liberté. Marche dans cette liberté. Ce matin, je ne te demanderai pas de lever la main, je ne te demanderai pas d'avancer à l'hôtel, je ne te demanderai pas de faire un tour sur toi-même. Je te dis, crois-le, reçois-le, crois-le. Je reviens au début du message. Quoi faire? Tu n'as rien à faire. Par la foi. Reçois-le par la foi. Et lorsque tu vas le recevoir par la foi, le Saint-Esprit va te diriger et va t'apprendre à marcher dans cette liberté. Tout ne sera pas réglé. Ça ne sera pas facile. Mais de jour en jour en jour en jour, Jésus va t'amener dans cette liberté et l'esclavage s'est terminé. La peur de la mort s'est terminée. Tout ça, c'est du passé. Jésus, notre jubilé spirituel. Est-ce que je peux attendre un dernier, un grand amen à ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada